Ouais 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 les gars, nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir, bon visionnage Bonjour, tu t'as basculé ? Pascal et Amélie ont couple depuis peu, en relation avec leurs enfants respectifs, Erwan et Gladys Ok Mais leur attitude ambiguë commence à poser question Je crois qu'ils sont à moi, c'est dingue, j'imagine les choses pareilles, ils sont de la même famille Mais lorsque Pascal découvre la vraie nature de... Ouiche ! T'as pas ? Je sais que ce bordel... Sam Erwan et Gladys décident de fuir Nos enfants ont fuié, mère ! Et de vivre d'amour et d'eau fraîche Elle a dit qu'il a faim, elle a dit qu'elle avait faim, il l'a directue Arviendra-t-il à raisonner les deux adolescents ? Gladys, Erwan ! Le couple d'Amélie et Pascal résistera-t-il à l'idylle de leurs enfants ? Attends, donc... S'il leur arrive quoi que ce soit, je te le pardonnerai pas ! Ah donc c'est ça la légende du... Des frères et soeurs qui jouaient à la papa et la maman ? Là c'est vrai les gars là C'est du réel les gars, je sais pas si vous comprenez, c'est du réel frère ! Ouais je suis choqué ! Nous sommes en région parisienne Pour Pascal et Amélie en couple depuis un an... Wow le micro ! T'as vu ça ? Le micro il est halin ! On est content de partir mais on est bien content de rentrer ! C'était demain ces vacances ! Moi j'ai bien le frère encore un peu ! Eh ouais, les bonnes choses ont une fin ! Eh ouais, on les joue dans les chambres ! On range toutes les affaires avant de passer à autre chose ! Erwan, le fils de Pascal, a rencontré pour la première fois durant ses vacances Gladys, la fille d'Amélie ! Où est-ce Gladys ? Tu as dit Gladys pour la grosse valise ? Non ça va, je peux me débrouiller ! Génial, je connais enfin un homme ! Ah mais qui est drôle ! Au fil des semaines, une véritable complicité s'est nouée entre les deux ados, le plus grand bonheur de leurs parents ! Je connais ma fille, mais je connaissais ton fils, mais alors là vraiment c'était super ! Je te l'avais ! Bon allez, nous aussi on a du bourreau ! Cette maison est vraiment magnifique ! C'est vraiment adorable d'avoir repeint la chambre de Gladys ! C'est bon ! Ça y est, ça y est frère ! Madame l'assistante de direction ! Et pour vous je ferai n'importe quoi, vous le savez bien ! Ah ouais ! Ces vacances tous ensemble c'était un peu des vacances test juste avant l'aménagement ! Ouais ok ok ! J'étais un peu nerveuse, Pascal m'avait demandé de vivre avec lui, j'étais très heureuse ! Mais je voulais que Gladys se sente bien ! Une nouvelle maison, un autre ado avec qui cohabiter, un beau-père, c'est vrai que c'est pas toujours évident ! Ouais c'est vrai ! Ils se sont tous tellement bien entendus, j'étais aux anges ! Moi aussi je suis aux anges ! C'était vraiment les meilleures vacances qu'on avait passées depuis longtemps, Irwin et moi ! Depuis la mort de sa mère il y a 4 ans, je ne l'avais plus entendue rire comme ça ! Force à lui frère ! Amélie avait un peu peur avant qu'on parte, mais j'avais déjà rencontré Gladys, c'était une gamine adorable ! Oui Gladys ! Il y avait pas de raison pour que ça se passe mal ! Mais là, c'était mieux que bien ! C'était... parfait ! Amélie et Pascal sont ravis, mais ils ignorent qu'Irwan et Gladys partagent plus qu'une simple amitié ! Comment ça ? C'est à toi ça ? Prends moi ça ! Je sais pas ! Peut-être le garder en déco ! Allez Irwin ! Wesh il est bizarre, il veut garder le soutif de sa soeur en déco ! Wesh il est bizarre lui ! C'était chouette hein ces vacances ! Ouais ! Elle est à la ronde je sais pas ! Quoi ? Bah... c'était les vacances ! On était un peu en dehors de la réalité tu vois ! Et là... Ouais on a atterri quoi ! Wesh à la recale ! Bien fait pour lui frère ! Oh ça c'est une recale ! Vous savez les... Vous savez les bougues et les meufs là qui se gèrent pendant l'été ! Et puis après dès que l'été c'est fini ils se disent euh... Bon vas-y hein ! A l'été prochain ! On se galoche à l'été prochain c'est ça ? Oh elle est fou ! Ouais ! Je me dis qu'avec l'ambiance et tout ça c'est peut-être un peu emballé ! Ton père et ma mère sont ensemble, c'est vrai qu'on est de la même famille du coup euh... Je sais pas c'est peut-être un peu glauque ! Ouais c'est peut-être un peu glauque mais c'est chouette ! Mais t'as raison ! Fais quoi maintenant ? Bah je sais pas ! On se marre, on se dispute, on s'écoute ! Qu'est-ce que j'sais faire ! Avec Erwan on s'était pas quitté de toutes les vacances ! On s'est sortis ensemble au bout d'une semaine ! Une semaine ! Wesh ils sont partis vite hein ! Ah ouais ! Le nord les gars ! Le nord hein ! Le nord les gars ! Le nord ! Sur le coup ça me gênait pas ! Mais c'est vrai qu'en rentrant à la maison... Y'avait un truc qui me mettait mal à l'aise ! C'est cringe ! Je me suis mise à penser qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble ! Bah non ! Enfin, pas comme ça ! Ça me rendait un peu triste... Mais je me suis dit que ça allait passer ! Ok ! C'était nouveau pour nous deux ! Prends pas ça là ! Durant un mois, Gladys et Erwan font donc comme si de rien n'était ! Espèce de tricheur ! De quoi tu sais pas jouer ! Oh l'acting ! Oh frère ! Je crois même ma petite soeur quand elle joue à la poupée ! Je vous jure que c'est mieux fait ! Je vous jure la vie c'est mieux frié frère ! Euh... Oula ! Si on faisait mieux j'pélié jeune homme ! Pardon ! Ah non, j'suis désolé ! Oh non c'est ma joue ! WISH ! WISH ! Attendez ils sont galoches ! Je suis juste en tendant la zama ! Attendez attendez ! Si on faisait mieux j'pélié jeune homme ! WISH ! Oh non c'est ma joue ! WISH ! J'abuse du WISH mais... WISH quand même frère ! Je vous rappelle qu'ils sont frère et soeur là normalement ! C'est dégueulasse frère ! Ah ouais c'est chaud les gars ! Imaginez-vous deux secondes là ! Genre là attendez ! Posez-vous ! Posez votre téléphone ! Fermez les yeux avec moi ! Fermez les yeux avec moi ! Et là imagine toi ! Tu galoches ta soeur ! Oh non moi je peux pas ! Je peux pas frère ! Nan 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 je peux pas ! Je peux pas ! Je peux pas ! C'est mort frère ! Astagfallah ! Aïdubillah ! Aïdubillah ! Aïdubillah ! Wow ! C'est chaud ! Oh non ! WISH il craque frère ! Tu crois qu'on peut ? Non tu peux pas tes frères et soeurs ! Tu crois qu'on peut ! Tu veux qu'ils te la mettent aussi frère ? WISH ! Manquait plus que ça ! Manquait plus qu'il... Qu'il rentre ! C'est tiens ce que je veux dire ! T'as le droit ? Je sais pas on fait rien de mal tu sais ! Bah non on fait rien de mal ! Tu sais on se calache entre frères et soeurs quoi ! Je tiens beaucoup à toi Gladys ! Ah ok ouais tu tiens beaucoup à elle hein ! Ouais tu l'aimes hein ! Moi aussi mais... Moi aussi j'aime ma soeur mais... T'sais pas de la même manière tu sais genre ! J'aime ma soeur parce que t'sais c'est ma soeur ! On a grandi ensemble ! T'es ça ! On a partagé des moments ! On a piégé nos parents ! T'as capté ! Mais on se galoche pas ! T'es bizarre mon ref ! T'es bizarre frère ! T'es pas ma soeur ! Ok mais on en parle pas aux parents alors ! Je sais pas si c'est mon nom ! Je préfère pas ! Ok si tu veux ! Tout ce que je veux c'est être avec toi ! Oh le PDG ! Oh ça y est Zepi ! J'étais super heureux ! Avec Gladys on se voyait plus trop avec la rentrée ! Ça nous manquait ! Ok monsieur ! On essayait de pas être ensemble mais on n'y arrivait pas ! Elle voulait pas en parler aux parents ! Au fond je la comprenais ! Elle voulait peut-être attendre que ça marche entre nous deux ! Mais tout ce qui comptait c'est qu'on soit ensemble ! Ouais d'accord ouais ! Moine et Gladys s'aiment et on oublie parfois la présence de leurs parents ! Leurs relations intriguent Amélie ! Bien sûr que j'étais contente qu'ils s'entendent bien tous les deux ! Mais... Wesh ils sont dans la même posture ! Wesh ils sont comme ça les deux ! Ils sont comme ça ! Star Wars ! Non les gars ! Plus je les observais et plus je trouvais leur comportement un peu... Ambiguë ! Bizarre ! Ouais c'est bizarre ! On est bien ma fille ! On est d'accord Amélie ! Amélie 44 ans secrétaire ! La tête d'homme on est d'accord c'est bizarre ! Elle était pas comme d'habitude ! C'est vrai que dès qu'elle était avec Erwan, je la trouvais souriante, épanouie, heureuse... T'as cher été amoureuse ! Et là j'ai commencé à me poser des questions... Hummm... Inquiète de la tournure que pourrait prendre la relation d'Erwan et Gladys... Allez Erwan on débarrasse ! Amélie décide de confier ses doutes à Pascal... Pascal... Pascal, tu trouves pas qu'il y a un truc entre Erwan et Gladys ? Hein ? Quel truc ? Bah je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu proches... Tu préférais qu'ils s'entendent pas ? Evidemment non ! Ils se disent plus comme ça tout le temps ! Non évidemment non mais... Ils s'entendent bien ça c'est sûr mais... Ils s'entendent peut-être un peu trop bien même si tu veux mon avis ! Qu'est-ce que tu racontes comment ça trop bien ? Bah ouais ! Qu'est-ce que tu racontes là ? Je crois bien qu'ils sont amoureux ! Oh ! Amoureux ? Mais n'importe quoi ! Mais ça va pas bien ! T'es dingue d'imaginer des choses pareilles ! Ils sont de la même famille ! Bah non ! Techniquement pas vraiment ! T'es... T'es starby du ciboulou ! J'sais pas comment elle s'appelle frère, voilà j'm'en rappelle plus ! Attends mais écoute... Arrête Amélie hein ! J'sais pas ce qui te prend... Mais c'est ridicule ce que tu racontes ! Tout ! C'est ridicule Amélie ok ! T'es... T'es starby Amélie hein ! Mais bien ! Mieux même que je pouvais l'imaginer ! Alors commence pas à créer des problèmes là où y'en a pas ! Et ouais Amélie ! Gladys et Erwan ensemble ? Non mais... Sur le coup... Je me suis demandé comment Amélie pouvait imaginer des choses pareilles ! Non mais comment ! Pascal on est d'accord ? C'est ridicule frère ! Tes grosses oreilles Pascal ouais ! C'est ridicule ! C'est ridiculeus ! Déplacé ! Notre famille était peut-être une famille recomposée ! Mais pour moi... Ça restait une famille ! Bah ouais le sang ! J'ai été... Très perturbé par cette conversation ! Et j'en voulais un peu à Amélie de me mettre des idées comme ça dans la tête ! C'était... C'était pas simple ! C'était absurde ! Voilà ! Coucou c'est moi ! Oula ! Pascal est persuadé que seule une forte complicité unit les deux ados... Oh ! C'est la scène ! Ecoutez-moi c'est la scène où ils vont... Où ils vont se pécho devant le daron ! Moi je vous le dis ! Oh oh ! Rentré du travail un peu plus tôt... Oh merde ! Mon père de famille... Va très vite déchante ! Oh ! Oh ! Eh Erwan ! Papa ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous jouez à quoi là ? Rien ! Elle vous te fout pas de moi ! Je sais ce que j'ai vu ! Pardon Pascal ! On est... On est désolé ! Oh pardon de quoi ! Pardon de quoi ! C'est comme si moi je venais de tuer un mec et je dis Oh pardon les flics ! Je suis désolé ! Je l'ai tué frère ! Elle est là ! Pardon de quoi mais elle est malade ou quoi ! Je sais que t'es désolé pourquoi ! C'était rien ! C'est... On recommencera plus ! Papa ! Bon ça suffit je peux plus vous entendre ! Toi Valentin... Papa ! Papa ! Allez ! Non mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ! Je comprenais pas comment ils avaient pu me faire ça ! Ils me décevaient tellement ! Ils me dégoûtaient ! Ils me décevaient ! C'était la honte de la famille ! On va les résilier carrément ! On va les virer ! C'est... 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 C'est trop de... Trous de chaussettes ! Voilà comme ils parlent tous comme ça là frère ! Elle était belle notre famille ! Non ça a été un vrai choc ! Non toi t'es pas beau frère ! J'essayais de me calmer ! J'y arrivais pas ! Il fallait que j'attende le retour d'Amélie ! Ah ouais ! Ouh Amélie ! T'avais raison ! Je suis rentré plus tôt je les ai surpris en train de s'embrasser ! Gladys et Erwan tu te rends compte ? Quoi ? On peut pas laisser ça comme ça ! C'est... C'est vraiment du n'importe quoi ! Calme toi Pascal ! Il faut qu'on leur parle ! Non mais... Mais comment tu veux que je me calme ? Gladys ! Erwan ! Venez ici ! Bon justement comment elle a crié ! C'est un papa imposant ! On peut le tirer ! Bien ! Bien ! Le papa bien ! Bien ! Bien ! Le papa bien ! Ouh ! Vas-y maintenant ! Tu voulais m'expliquer tout à l'heure ? Et bah vas-y ! Explique ! Bah... On s'aime ! Il s'aime ! Ah super ! Bon les enfants ! Vous voulez bien que c'est pas possible ! Et pourquoi pas ? Parce qu'on est une famille ! Parce que mon reuf c'est bizarre ! Ta mère elle kiffe ton père ? Tu peux pas kiffer la fille de ta... Belle mère ! Fin wesh mon gars ! Réfléchis ! T'as pas de cerveau ou quoi wesh ! Mon reuf ! Tu comprends ce que ça veut dire une famille ? On a pas de lien de sang ! Et si vous étiez pas amis ensemble on sait rien du tout l'un pour l'autre ! Maman je... Je savais pas au début non plus mais... Erwan il a raison ! On a pas le même sang ! Je comprends ma chérie ! Mais c'est pas possible ! C'est dégueulasse ! Non non ! Tu es dégueulasse le sang ! T'es dégueulasse ! Sous le même toit ! On est vos parents ! Ça fait de vous les membres d'une même famille ! Et donc... Et donc ça se fait pas ! C'est tout ! Voilà la fin de la conversation ! Ce sont des choses qui se font pas ! Ça sent ! Ça sent ! Ça sent ! Tu sais même pas vraiment ce qui te gêne ou pas ! Ça suffit Erwan ! Tu sais pas de quoi tu parles ! T'es pas en âge de comprendre ! Vous n'êtes que des gamins ! Vous vous aimez ! Mais vous savez même pas ce que c'est que l'amour bon sang ! Allez ! Je veux plus vous entendre ! Remontez dans vos chambres ! Remontez dans vos chambres ! Ouh ! Il est imposant ! Il est imposant le daron ! Il est imposant ! Je trouvais mon père dégueulasse ! Il essayait même pas... Comprendre ! Avec Amélie au moins on pouvait en dire... C.S.C. A.D.S. Arrête de sucer ! Arrête de sucer frère ! Moi je te parle pas ! Arrête de sucer ! Ecoutez mais avec lui c'était impossible ! Puis Gladys... Elle était tellement triste ! Elle arrêtait pas de pleurer ! Arrête de sucer ! J'en voulais à mon père ! Ça m'énervait encore plus ! Arrête de sucer ! Il me faisait de la peine ! Oh ! Gladys est bouleversée par la réaction de... Oh ! Elle ressemble à le Grinch frère ! Ah ! Jurez-le maintenant ! Eh ! Je vous jure qu'elle ressemble à le Grinch ! Erwan l'a rejoint dans sa chambre ! Wesh ! Comment ça il l'a rejoint ? Zarmé l'a rejoint dans la nuit ! Il veut passer des choses sérieuses ! Ok ! J'ai capté ! Un homme est lui aussi révolté par la réaction de son père ! Il prend alors une décision irréfléchie ! Je t'aime tu sais ! Oh ! Ça y est frère ! Pourquoi il fait le lover ici ? Je t'aime ! Si si ! Arrête de sucer ! Non ! Non ! Non ! Je veux pas ! Ils ont pas le droit ! On peut pas tout gâcher ! Mais moi non plus ! J'ai pas envie de tout gâcher ! Mais tu veux qu'on fasse quoi ? On s'en va ! On s'enfuit tous les deux ! Non ! On peut pas ! Pourquoi pas ! On s'aime ! Non ! S'ils veulent pas le comprendre ! On ira vivre tous les deux ! J'ai un peu d'argent ! T'inquiète pas ! J'ai tiens fait mon sac ! Tu me suis ? Je pense hein ! Je pense qu'elle va te suivre ! Ok d'accord ! Je te vois pas ! Erwan et Gladys veulent vivre coûte que coûte leur amour ! Vas-y ! Dégoutes frère ! Il fuit le domicile familial avec pour seul bagage quelques vêtements et leurs maigres économies ! Maigre ! J'avais peur mais... J'étais d'accord avec Erwan ! Maman et Pascal avaient pas le droit de nous empêcher de vivre notre amour alors que vivait le leur ! J'étais pas sûre que s'enfuir en pleine nuit soit la solution mais sur le moment c'était la seule qu'on avait ! Le lendemain matin, Amélie s'apprête à réveiller les enfants pour le petit déjeuner ! Les enfants ! Erwan ! Wesh pourquoi il a une chambre rose ? C'est pour ça qu'il est bizarre ce mec frère ! Il a une chambre rose frère ! Wesh comment elle crie ! Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont enfuis ! Erwan, Gladys, ils sont partis ! C'est pas possible ! Attends je les appelle ! Mais s'ils se sont enfuis c'est pas pour qu'ils répondent hein ! Ils répondent pas ! Bon attends calme-toi c'est pas grave ! Ils pensent sûrement qu'en faisant une fugue on va s'aider ! Et bah ça va leur passer ! Mais attends mais tu t'entends Pascal ? Nos enfants sont en train de fuguer et t'es encore dans un rapport de force ! C'est pas ça ! Mais ils viennent de partir sur un coup de tête ! Ils vont revenir où tu veux qu'ils aillent ! Puis de toute façon c'est pas en prenant la fuite comme ça ! Qu'on va les traiter en adultes ! Ah oui mais parce qu'en leur gueulant dessus en les envoyant dans leur chambre sans dialoguer ça c'est être adultin ! Ah bah ça a bien marché ! Tellement bien qu'ils sont enfuis ! Je te préviens s'il leur arrive quoi que ce soit je te le pardonnerai pas ! Wow ! Bam ! Direct ! Voilà Meli ! C'est ça ! Et moi je ne prenais pas cette fugue à la légère ! Mais pour moi c'était plus une réaction d'ado-contestataire ! Quantément avec Amélie ! Moi aussi quand j'étais ado j'avais déjà claqué la porte de chez mes parents ! Et bon ! Moi j'ai jamais fait ça ! Perso j'ai eu une enfance très hala ! Pour l'instant je vis encore mon enfance ! Franchement ! Franchement j'ai pas eu de crise d'adolescence ! Je fugue ! Je vais chez mon sahab ! Non j'ai jamais eu ça ! Voilà ! Je suis un enfant normal hein ! Mais puis je revenais ! Seulement pour Amélie c'était vraiment grave ! Et elle me tenait pour responsable ! Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Je voulais quand même pas accepter cette relation comme si de rien n'était ! Hum hum ! A quelques kilomètres de là loin de l'inquiétude de leurs parents ! Gladys et Erwan trouvent refuge dans un petit hôtel ! Wesh hôtel ! C'est terrible cette piole hein ! Ouais ! Enfin c'est pas est-ce qu'on a quand même argent qu'on va pouvoir se payer mieux ! Ouais ! C'est pas ce qui compte ! Ouais c'est pas ce qui compte ! Ouais c'est pas ce qui compte ! J'ai faim ! Moi aussi ! J'vais te croquer ! Alors ! On était trop bien ! Juste Gladys et moi ! J'ai faim ! J'vais te croquer ! Mais il a glatté d'homme ! Il est gavé bizarre frère ! La vie il est gavé bizarre frère ! J'ai faim ! J'vais te croquer ! C'est quoi ses réactions ? C'était un peu comme si les vacances recommençaient ! On avait pas d'argent ! On savait pas ce qu'on allait faire mais on s'en fichait ! Tout ce qui comptait c'est qu'on soit tous les deux ! Hum hum ! 24 heures sont passées sans aucune nouvelle de leurs enfants ! Ouais ils s'en ballaient ! Il s'en bat les couilles ! Il y a un livre le collègue ! Comment... Il s'en fout le mec ! Ses enfants ils sont... Ils sont enfuis ! Ils ont fugué lui ! Il s'en fout ! Pascal reste serein ! Au contraire d'Amélie qui est rongé par l'angoisse ! Amélie ! Oh ! Oh la pauvre Amélie ! Mais je suis persuadé qu'ils vont revenir vite ! Mais comment tu peux être persuadé de ça ? J'arrive pas à comprendre que ça t'angoisse pas plus ! On dirait que ça te touche pas du tout ! C'est sûr que si ! Mais c'est des mômes ! On leur refuse quelque chose ! Ils se rebellent un peu ! C'est pas des délinquants ! Ah bah justement ! Ils ont pas l'intention de fuguer toute leur vie ! Bah tant justement ! Comme tu dis c'est pas des délinquants ! Alors peut-être que s'ils ont pris cette décision ! C'est peut-être parce qu'ils se sentaient incompris ! De toute façon tu comprends jamais rien ! Amélie ! Tu veux quand même pas que j'accepte leur relation ? Et pourquoi pas finalement ? Mais wesh elle est malade ou quoi frère ! D'abord t'as vu ? J'suis d'accord d'un côté que le bug il s'enfiche de ses enfants ! Il essaie même pas de chercher ou quoi ! Ok ! Un point pour Amélie ! Mais par contre là ce que t'as dit c'est un point pour Pascal ! J'suis désolé moi j'veux pas que... Wesh ! J'veux pas que mon fils et ma fils euh... Tchouk 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 tchouk... Nan frère non c'est mort c'est mort c'est mort ! Si on était pas ensemble toi et moi ça serait deux ados qui s'aiment ! Hum... Seulement on est ensemble justement ! Oui mais alors qu'est-ce que ça change ? Imagine que toi et moi on puisse pas vivre ensemble qu'est-ce que tu dirais ? Hein ? Si on nous empêchait de vivre ensemble ! Ça a rien à voir ! Mais si c'est exactement la même chose ! Non ! De toute façon Erwan a raison t'es complètement borné ! Et tu préfères que ton fils soit malheureux et fugue Plutôt que de reconsidérer deux secondes la situation ! Nos enfants ont fugué merde ! Nos enfants ont fugué merde ! Si ! Nan arrête de fucer frère ! Wesh ! Non mais toi et moi c'était peut-être une connerie ! Oh ! J'suis désolé mais... Pour moi ma fille c'est ce qui compte le plus ! Alors si pour toi le bonheur de ton gosse ça passe après ! Et bah je suis désolé mais on est peut-être pas fait pour vivre ensemble tes deux ! Amélie ! Amélie ! Wou ou 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 ! Wou ou 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 ! Ah ouais les mots sévères d'Amélie ! Pوا ! Amélie ! On n'est pas fait pour être ensemble ! Si le bonheur de ton enfant passe après je sais pas quoi je sais pas quoi ! On est peut-être pas fait pour être ensemble !! Pow ! Roh Boh Direct dans la tête frère ! Ah, il s'en bat les couilles. Là, c'est comme si je venais de me prendre une gifle. Pas où ? Amélie remettait en question notre couple. Ça a eu l'effet d'un électrochoc. Non, c'est chaud. J'ai eu la sensation d'être un mauvais père. T'es un mauvais père ? Égoïste. Tout le monde souffre autour de moi. Et moi, je m'entêtais. Bah ouais, exactement. Je pensais que j'étais plutôt un père attentif à l'écoute. Mais là... Qu'est-ce qui est Harbouk, lui ? Attentif de quoi ? Là, j'avais une image de moi pas joli-joli. Bah, t'es pas joli de base. Pascal est bouleversé. Ses appels et ses SMS à Erwann et Gladys restent sans réponse. Il prend alors conscience du fossé qui le sépare de ses proches. Je suis désolé, ma chérie. Je crois que t'as raison. J'ai rien compris. Enfin, j'ai rien voulu comprendre. J'ai tellement peur. Je sais, je te demande pardon. Bah écoute, force à toi, le sang ! Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes pardon. Bon, allez, il faut les retrouver. T'as raison. T'en fais pas, je vais les retrouver. J'étais soulagée de voir que Pascal se remettait en question. C'est vrai que c'était important qu'il ait compris ça. Il fallait absolument maintenant retrouver les enfants, leur dire qu'on les aimait, et qu'on était là pour eux. Quoi qu'il se passe. Ok. Oh, les thugs ! Oh, les thugs, ils ont volé. C'est comme celle pour s'y cacher. Des super trucs, ils ont fait quoi ? Ils ont fait crac-crac, Zahm. Il y a hyper manqué. Je peux même pas imaginer dans quel état doit être ma mère. Je sais, ça me fait de la peine aussi, mais j'ai pas envie qu'on nous sépare. Vraiment plus, j'ai pas envie. Mais vas-y, lui ! Oh, tu vois pas, mon ref, tu pues, frère. Va faire une douce, là. Tu sens. Tu as chien. Tu pues, il pue, frère. Ça se sent des kilomètres qu'il pue. Non, on peut pas rentrer. Sinon, il aura gagné. Non, mais c'est pas une compétition entre ton père et toi. Puis justement, tu rentres, tu lui montres que t'es un adulte et que toi, t'es pas borné comme lui. Que tu sais apprendre de tes erreurs. Ouais, t'as peut-être raison. Non, elle a raison. Wesh, en deux phrases, il rentre déjà. Wesh. Il fallait qu'on rentre. On n'allait pas fuir comme ça jusqu'à notre majorité. C'était ridicule. Et puis, j'étais inquiète pour ma mère. Je savais qu'elle était triste. Il fallait qu'on ait une nouvelle discussion avec les parents. Notre fugue avait forcément eu un impact sur eux. Bah ouais, logiquement. Erwan n'en avait pas du tout envie, mais il le fallait. Pour nous. De retour chez lui, Pascal raconte à Amélie sa rencontre fortuite avec les deux adolescents. Mais pour la rassurer, il se garde bien de lui révéler le vol commis par leurs enfants. Mais, allez, t'en fais pas. J'y retourne. Je vais les retrouver, je te le promets. Il va ouvrir la porte, ils seront devant. U. Oh, ma puce, ma chérie. J'étais tellement inquiète. Vous étiez où ? Dans un hôtel pas loin. Je veux bien, t'en fais pas. Je suis désolée, maman. Bon, allez, venez vous asseoir. On peut dire que vous nous avez fait une sacrée frayeur. C'était le but. Erwann. Quoi, c'est vrai, on peut jamais parler. Ah non, Erwann, pas comme ça. On va trouver une solution, on va parler. Il n'y a pas de solution. Là, dis c'est moi, on s'aime. Pour vous, tout ce qui compte, c'est votre relation. Elle est plus importante que la nôtre, c'est ça ? Mais pas du tout, notre couple n'est pas plus important que le vôtre, mais simplement, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est bouleversant pour nous aussi, hein, Pascal ? Ah oui ? Oui, je... Je sais pas... Enfin, je sais pas comment gérer tout ça. Je pensais qu'on allait être une famille. Alors votre couple, c'est... C'était pas dans tes plans, quoi. Exactement. Bah non, c'est pas dans ses plans. Il est con ou quoi, lui, frère ? Papa, je te jure. On n'a pas fait ça contre vous, c'est juste que... Gladys, c'est moi, on s'aime. Wesh, il fait qu'il répéter ça, frère. Le plus important, c'est vous. Non, c'est vrai qu'on était tellement inquiets. Et Rohan, ton père t'aime. Mais simplement, il sait pas toujours comment te le dire. Hein, Pascal ? Bah oui, bien sûr que je l'aime. Évidemment, t'es mon gamin. C'est juste que je suis un peu perdu. Vous êtes si jeune. Il est toujours perdu, lui. Et puis, les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ? On s'en fout. Ils ne connaissent pas, les gens. J'ai dit, c'est moi, on s'en fout. Puis regarde, on est jeunes, mais on est venu avoir une discussion entre adultes, non ? Hum. Hum. Quoi, là ? Ils vont accepter la relation, là ? Mais non, ils mentent. Non, fondamentalement, je comprends pas bien. Ok. Et je suis pas sûr que je comprendrai un jour. Ok. Mais... Ça va, quoi. J'ai eu assez peur. Peur de vous perdre. Alors, l'important, c'est que vous soyez là. À la maison. Et heureux. On sera juste une famille un peu... Atypique. Non, une famille vraiment bizarre, hein ? Aujourd'hui, Erwan a eu son bac. Il poursuit ses études en province. Malgré la distance, et pour l'instant, les deux adolescents sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Et cet été, ils s'apprêtent à célébrer le mariage de leurs parents, Amélie et Pascal. Ouais ! Le jour où tout a basculé, oh !